Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, VolAvatar 2 dans une ruine qui est dans un état de décrépitude relatif parce que j'ai connu cette maison avec un toit. On peut dire qu'elle doit être abandonnée depuis environ une trentaine à une quarantaine d'années. J'ai eu un petit peu de difficulté à l'intérieur. Le drone m'indiquait qu'il n'y avait pas de signal GNSS et à partir de là, j'ai eu un phénomène qui ne s'était jamais produit jusqu'à présent, à savoir que le drone, de temps en temps, prenait de la hauteur. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, c'était un petit peu piégeux parce que, quelque part, il prenait la main sur ma manipulation. Je ne parle pas de pilotage. Moi, je suis trop vieux pour être un pilote. Je suis un conducteur manipulateur de volatiles. Voilà. Toujours est-il que je vous propose ce vol qui était un petit peu anxiogène, quelque part, pour moi, puisque, comme je vous le dis, je craignais que l'appareil ne prenne la main et aille se scotcher au plafond. Toujours est-il que, malgré les petites touchettes de végétation, parce que le lieu était vraiment compliqué, il n'y a pas eu de problème. Je vous souhaite un bon visionnage dans cette nouvelle ruine Vélave. Vélave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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